Salut les abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes planches de manga préférées. Il y aura quelques spoils que je vous affiche à l'écran. Sur ce, c'est parti ! On commence avec cette planche du tome 2 de Defnot. Elle, un étrange enquêteur à l'identité cachée, cherche à élucider le mystère autour des morts récentes dans des circonstances troubles de nombreux criminels japonais. Ses soupçons se portent sur le jeune Light Yagami, lycéen brillant et fils du patron de la police japonaise. Il tente donc par tous les moyens de se rapprocher de lui, quitte à prendre des risques et s'inscrire aux épreuves de fin d'année en même temps que Light pour pouvoir l'observer. Nous observons sur cette planche le côté dérangé de Elle. Il ne se tient pas correctement sur sa table, il a les cheveux ébouriffés, de grands cernes et il fixe Light avec des yeux de chouette. Elle se fiche du regard des autres et n'a pas peur de briser les conventions. Sa posture et son attitude loufoques contrastent avec celle de Light, étudiant droit, brillant, élégant, bien coiffé et bien habillé, à l'image de la tranche de la population japonaise favorisée et bien éduquée à laquelle il appartient. En plus de nous en apprendre beaucoup sur la personnalité des deux protagonistes, cette planche nous montre leur premier échange visuel. Le contexte insolite de cette rencontre nous laisse présager la suite de leur relation. Celle d'une lutte psychologique acharnée et extraordinaire entre deux cerveaux brillants aux conceptions du monde et de la justice néanmoins différentes. Elle et Light auront les meilleures notes du pays, ex aequo à ses examens. J'aimerais vous parler maintenant de cette planche du tome 4 de Shigurui. Nous y apercevons au premier plan un jeune samouraï aux longs cheveux, lisses et brins, tête baissée. Il s'agit de nul autre que Saigon Hirako, ancien disciple prodige de l'école Kogan. Lui qui devait succéder à son vieux maître Kogan Iwamoto fut banni de l'école par celui-ci quelque temps plus tôt pour avoir commis un adultère avec sa maîtresse. Le tigre armé d'un sabre au second plan représente Kogan, son animal fétiche, le fondateur de l'école du même nom. S'il est toujours un guerrier très puissant qui inspire respect et crainte grâce notamment à une redoutable technique secrète qu'il a mise au point, son âge de plus en plus avancé l'a peu à peu confiné dans une folie de plus en plus visible qui lui vaut souvent des accès de colère et de cruauté. La punition brutale et humiliante qu'il a infligée plutôt à son élève pour sa trahison en illustration la plus frappante. Ôté depuis ce jour à la fois de sa vue et de son honneur, Saigon Hirako vient provoquer en duel le guerrier tigre à l'origine de tout son malheur. La détermination d'un homme qui a tout perdu est parfois la meilleure des armes face à un adversaire est des plus forts. Ainsi, la posture de combat mystérieuse du jeune samouraï talentueux mais aveugle, couplé à sa soif de vengeance, se matérialise-t-elle aux yeux du vieux maître par un dragon prêt à en découdre. Le grand format des tomes de la série Shigurui permet de rendre compte de toute la beauté de ses illustrations, qui se retrouve autant dans la représentation de paysages, de créatures ou de personnages très détaillés, que dans la sauvagerie des combats sanguinaires caractéristiques de la période Edo au Japon. La violence y est explicite, magnifiée, parfois même exagérée via la représentation d'actes cruels, parfois gratuits mais souvent nécessaires, à une époque où l'honneur du clan est ce que possède de plus précieux un samouraï. Dans un registre bien différent, j'aimerais vous parler maintenant de deux planches contenues dans le tome 1 de la série Bonne nuit Poun Poun. Poun Poun est un petit garçon ordinaire, représenté par une sorte de petit fantôme avec des pattes et un bec, auxquels chacun peut s'identifier. Timide, sensible, doté de beaucoup d'imagination, Poun Poun tombe amoureux d'Aïko dès l'instant où son regard se porte pour la première fois sur cette nouvelle élève arrivée en cours d'année. Aïko est à l'opposé de lui une fille expressive, rigolote et espiègle. Elle va éprouver de la tendresse et de l'affection pour Poun Poun, mêlée à une pointe d'autoritarisme et de possessivité que l'écolier aura du mal à contenir, ne pouvant rien refuser à l'amour de sa vie. Le baiser qu'elle lui porte dans le préau signe le début d'une relation ambiguë entre les deux personnages. Poun Poun aimant passionnément Aïko qui, elle, se détachera peu à peu de son gentil admirateur au fil des années. Le grand sourire narquois d'Aïko dans la deuxième planche est révélateur de sa personnalité maligne et un peu dérangée qui causera bien des tourments par la suite à Poun Poun. Aïko est à la fois ce qui pouvait lui arriver de mieux et de pire en faisant battre son cœur l'espoir d'une vie meilleure tout en le ramenant à la dure réalité d'un écolier qui subit les événements plus qu'il ne les produit. Attaquons-nous maintenant à Junji Ito, parfois considéré comme un maître du manga d'horreur. Adepte des histoires courtes, celui qui se réclame de Howard Phillips Lovecraft apprécie mettre en scène des personnages d'apparence banale dans des situations improbables, horrifiques, voire surnaturelles. La première planche met en scène Goro, fils d'un patron de restaurant de grillade situé un étage plus bas, dont la peau est si graisseuse à cause des remontées de vapeur de graisse et de sa mauvaise habitude de boire de l'huile de cuisson que son visage est recouvert de gros boutons putréfiants, prêts à exploser. Enfermé dans son mal-être de se sentir repoussant aux yeux de tous, Goro s'emporte et laisse libre cours à sa folie en aspergeant sa sœur de pu après que celle-ci l'est qualifiée d'immonde. La subtilité du dessin nous permet de ressentir toute l'horreur et le dégoût de cette scène dont on a pourtant du mal à détourner le regard, là où des productions animées ont échoué à susciter chez les spectateurs de telles émotions. La deuxième planche montre une créature à l'apparence inquiétante, couchée dans un lit et fixant le vide. Il s'agit en réalité d'un patient atteint d'une étrange maladie. Nuit après nuit, ses songes deviennent de plus en plus longs jusqu'à durer plusieurs dizaines ou centaines d'années qui sont répercutées sur son apparence physique. L'allure terrifiante de ce pauvre homme est à l'image du mal qui le ronge. Subir un cauchemar de mille ans, n'est-ce pas la pire torture qui soit ? Pour finir, je souhaiterais vous présenter cette planche du dernier chapitre du dernier tome de Parasite. Shinjishi, un lycéen japonais tout ce qu'il y a de plus banal, voit sa vie métamorphosée au sens propre comme figuré du terme, le jour où un étrange parasite extraterrestre s'infiltre dans son corps et prend possession de sa main droite. N'ayant pas réussi à atteindre le cerveau de sa victime, cette chose dotée d'une conscience que Shinjishi appellera Migi devra collaborer avec son hôte pour traquer et éliminer les êtres parasites qui dévorent pour leur survie d'honnêtes citoyens. Au terme de cette grande aventure, si les quelques parasites survivants se sont finalement sagement adaptés aux us et costumes des humains, certains devinant même végétariens, une dernière menace attend le protagoniste. Uragami est un pur psychopathe qui aime faire souffrir ses semblables et jouer avec leurs cadavres. Il est l'auteur de boucheries qui n'ont rien à envier à celles perpétrées par les parasites, qu'il traque sans relâche pour assouvir sa curiosité, grâce à son don pour distinguer tout ce qui n'est pas humain. C'est ainsi qu'il attire Satomi, la copine de Shinjishi, dans un piège mortel pour forcer le protagoniste à lui révéler sa véritable nature, qu'il suspecte, à raison, d'être en partie extraterrestre. Au terme d'une discussion éprouvante sur ce qui définit l'humanité, Satomi le couteau à la gorge, Shinjishi s'élance pour sauver sa copine en périlleuse posture. Malgré ses capacités physiques surhumaines octroyées par Migi, Shinjishi échoue hélas à la rattraper à temps, il ne peut que la regarder impuissant tomber dans le vide. C'était sans compter l'intervention inattendue de Migi, qui sort de sa phase de sommeil pour sauver la lycéenne d'une mort certaine. L'organisme parasitaire, qui d'habitude agit uniquement pour servir ses propres intérêts, fait preuve pour la première fois de plus d'humanité qu'un être humain lui-même. Par son acte, il semble clair que Migi a impacté la vie de Shinjishi autant que le jeune lycéen a influencé la personnalité de son drôle d'invité. Et voilà qui finit cette vidéo sur mon chapitre préféré, tout mougat confondu. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, à plus ! ... ... ...